Donc on se retrouve ce lundi soir pour continuer un peu dans les streams sur le thème l'hiver, le froid, la neige, la pluie et compagnie C'est vrai que je pourrais jouer à Rhin aussi Salut Benou ! Et donc pour ce soir, on va faire un jeu un peu un peu un jeu du schnapps Pour la petite histoire, c'est un jeu qui m'attire depuis un bon moment où je le suivais en promotion sur Steam et compagnie Donc ce jeu c'est Mudrunner Qui est en gros une simulation de camion forestier Donc sachant que quand j'étais gamin, on allait souvent faire du 4x4 avec mes vieux Et c'est pour ça que ce jeu me parlait, ça faisait un peu Madeleine de Proust Donc le jeu a une histoire un peu particulière Pas l'histoire en elle-même du jeu, on va dire Mais parce qu'à un moment, ce jeu s'appelait Spintire Puis il a été racheté par un autre studio, il a été remis Mudrunner Mais j'ai l'impression qu'il y a Spintire qui continue à exister sur PC Mudrunner c'est un peu la version multi-plateforme Je ne me suis pas trop renseigné là-dessus Mais ça a l'air relativement compliqué Parce que j'ai l'impression qu'il y a un DLC qui arrive sur Spintire Mais qui ne sera pas sur Mudrunner, j'y comprends rien Enfin, tout ça pour dire Ça a l'air relativement con Mais ça me parle Et je me suis dit, je vais profiter que le jeu soit dans le Xbox Game Pass Beta Oui, bêta Bah tant mieux qu'il soit toujours en bêta Parce qu'il est toujours en promo Pour essayer ça Donc hop On va lancer J'ai déjà fait le tuto Je pense que je vais le refaire Parce que Parce que j'ai réussi de faire un truc Je n'ai pas réussi à le faire Puis il est vite fait Et puis on ira essayer les autres modes de jeu Donc c'est édité par Focus Déjà la petite musique ça Alors oui, il y a un mode multi Mais qui ne marche pas sur le Xbox Game Pass J'ai l'impression qu'il y a plein de jeux comme ça Ceux qui ne vont pas être les jeux et plus téléchargés Ou sur le Xbox Game Pass En fait c'est n'importe quoi Ouais, je veux recommencer du tatiel Ah non mais La musique La musique Mais Du rock russe Donc on peut regarder autour La première version de Spin Tire Est sortie en 2004 Donc c'est pour ça que c'est un peu moche Desserrez le frein à main Et rejoignez l'asphalte Ah non mais c'est une merveille Regarde On sent la rigueur russe Le brouillard russe aussi Allez on passe à O4 motrice On bloque le différentiel Et c'est parti Du bon jeu à A 20 kmh de moyenne maximum Vous approchez maintenant d'un autre camion Dans mode le neuf Vous pouvez passer d'un camion à un autre Si vous les avez dévouillés Approchez-vous du camion Je ne vais pas faire l'accent russe Tout le temps Alors Entrez dans le mode avancé Donc c'est avec Les trucs On va arrêter le moteur On va faire changer de camion Notez que ce camion Notez que ce camion est à propulsion uniquement Et n'a pas de blocage du différentiel Desserrez le frein à main Et continuez à suivre la route C'est quoi le principe A part traverser la boue Ah j'ai pas desserré le frein à main Bah je crois que le principe C'est traverser la boue Et faire des livraisons dans la boue Chaque camion est équipé d'un treuil Que vous pouvez attacher aux arbres Ou véhicules à proximité Utilisez le mode treuil rapide Pour atteindre le haut de la colline Alors treuil rapide Attachez le treuil Et on tire C'est un peu le salaire de la peur Ah mais C'est totalement jeu du schnapps J'avais annoncé quoi Le truc le plus choquant C'est la boussole Ou en fait c'est la boussole qui tourne En haut à gauche Moi c'est le truc qui me choque le plus Dans le jeu pour le moment C'est ultra choquant Vous êtes arrivé au garage Ici vous pouvez installer des modules Et des remords Vous pouvez également dépanner Et ramener votre camion au garage Si vous jouez en mode Simplifié Déverrouiller Point de garage Vous allez verrouiller Toi point Blablabla On va déverrouiller Alors Alors On va installer Alors un truc Pour transporter du bois La station de chargement La station de chargement Qui est là-bas Il faut juste remettre les roues droites Sinon Hop Reprise d'adhérence On sent qu'on s'en bourbe Ici vous pouvez charger votre camion Ici vous pouvez charger votre camion On met des ronds d'un cours Et on va à la Syrie Et on va à la Syrie Voilà Il y a un petit effet de déformation Avec la chaleur du moteur Non mais Franchement Les gens Ils se sont touchés Devant Death Stranding C'est exactement la même chose C'est tu livres des trucs Dans des zones Où il n'y a rien Voilà Moi aussi Je prends plus de plaisir Que devant Death Stranding C'est Death Stranding Avec des camions Et sans tout plein de trucs métaphysiques Et une petite musique Déchargeant notre camion N'oubliez pas Que dans une vraie partie Il ne s'agira que de Deux des huit points de chargement Nécessaires pour remplir Syrie Oui Remplir Syrie C'est par rapport Aux utilisateurs d'Apple Alors vous avez terminé le didacticiel Ce didacticiel N'a pas couvert Tous les aspects du jeu Alors allez à Défi Pour en savoir plus Donc on va aller à Défi La remorque Attachez une remorque Puis conduisez votre véhicule Jusqu'à une petite ville N'abivez pas votre véhicule Ou tout autre véhicule Ne conduisez pas sur la voie opposée Utilisez la vue cockpit Lorsque vous conduisez Avec une vue remorque On va essayer Petal Bienvenue dans le défi Attachez une remorque Puis conduisez Objectif bonus Blablabla Tout d'abord Nous devons attacher la remorque Activer le mode localisation Pour la localiser Jetez un oeil A l'itinéraire prévu Pour aller à Semi-remorque de réparation Vous pouvez également Ajouter Déplacer ou supprimer Des points de navigation Vous même Blablabla Bon tout est indiqué On prend la route Première sortie à droite Et c'est parti En tout cas Je ne sais plus trop Où le jeu a été fait Mais ils ont une vision Très Bucolique De la Russie Non mais c'est Oro Truck Simulator Dans la boue C'est C'est merveilleux ce jeu Bah attends Là il me conseille De passer à droite Euh à gauche Autant passer à droite Où le chemin Est de meilleure qualité Ça c'est un mouvement Ça c'est un mouvement De pro gamer Oh putain Il faut manœuvrer Une chance Une chance Ma grande expérience Sur Oro Truck Il m'a entraîné à manœuvrer Mode avancé Cliquez sur le point d'attelage De la remorque Et appuyez sur A Alors l'endroit indiqué Sur la carte Donc si je clique Ça se passe comment Ah il faut rajouter Les points d'itinéraire Ah oui parce que Si j'ai vu tout droit Ça va être la merde Non putain Mais je veux en retirer Merde putain Ou alors Tu te lances des défis Non non On va travailler Sauf que j'aimerais bien Retirer ce point Parce que là On va supposer Que c'est pas un pont Si on veut La jouer safe On fait quoi Putain mais Enlève le le point Mais je veux enlever Le point Les destinations Mais comment on fait Ah il faut que je maintienne Le point Bon c'est un jeu du schnapps Ah si Alors là je vais là Ensuite Je vais là Je monte ici Là je continue Sur la route C'est fun Parce que je peux pas Aller plus à droite Là Puis là je vais là Je suis la route jusqu'ici Je descends là Là je vais là Et là j'ai toute la partie Du schnapps à la fin La bonne vue cockpit Dégueulasse Ça va On sent pas du tout Que le camion Il galère Comme c'est pas permis Ah putain Il y avait un objectif bonus En fait A conduire en vue cockpit Bon bah ça y est On est planté J'aurais bien aimé Attacher mon treuil ailleurs Ouais non La vue cockpit est trop dégueu Je vais rester en vue extérieure Tant pis pour l'objectif bonus Comme ça on peut bien profiter Des roues qui patinent Bon au moins c'est bien On a pas à se soucier De la circulation On va prendre le chemin safe Même si là J'aurais pu couper Par le chemin à gauche Je crois C'est tellement chiant A conduire On sent que les gens Ils sont heureux De vivre dans cette ville Ça respire tellement La joie de vivre Je pense que leur samedi soir Il est juste Merveilleux Merveilleux Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Le truc il a tourné tout seul Dans le poteau Putain Oh la violence du jeu Quoi Tiens t'as fait de la merde On recommence tout Depuis le début C'est d'une violence C'est même pas T'as un camion de bronze À la fin C'est Non non On recommence Attends Le chauffeur Il avait bien Une petite tête De russe Ah oui Attends Il fallait faire Mode navigation Voilà Mode avancé Atelier Donc On rajoute Des points de passage On va scorcer le truc On va passer par là J'indique tout Hop Ouais non On a vu le cockpit On a vu ce que ça donnait C'est dégueulasse Salut C'est Death Stranding Avec des camions Je pense que j'aurais dû mettre ça En titre de stream Je mettrais ça En titre de vidéo YouTube Bon Mais Chaque fois Il me l'accroche ici Mon treuil Mais c'est pas là Où je veux l'accrocher Ah on sent ce moteur russe Qui force là On sent la bonne norme Euro moins 12 Échappement en sortie directe Bon pour le moment Il n'y a pas d'objectif de temps On va éviter de se prendre un poteau Et on va prendre le petit chemin Qui sent la noisette Je crois que je regrette déjà Ouais il y a un cockpit view Mais elle est dégueulasse Je trouve que dehors Tu as un peu plus d'ambiance Ah bah Le pare-brise C'est du pare-brise russe De l'époque Il faudrait vraiment un mod Pour relâcher le treuil en vitesse Oh ça y est Là on avance Allez on y croit Ah voilà Là je dois pouvoir choisir Où l'attacher Merde je ne l'ai pas détaché Par contre c'est con à dire Mais en fait Je prends du plaisir Sur le jeu A galérer avec mon camion Dans la boue en fait Je crois que je vais arracher Le sapin Va-t'o Je crois même qu'on voit Alors On va chercher Et franchement je trouve que la physique est pas dégueu en fait pour un véhicule qui se déplace dans la boue Oh putain je suis encore totalement coincé Allez on est presque sur la route Bon le petit raccourci qui sent la noisette c'était peut-être pas la meilleure solution Et puis c'est bien ça change des jeux de caisse où tu roules à 600 en ville et tout Là tu respectes tu vois Je crois que t'as même pas un indicateur de vitesse directement Bon fais gaffe aux poteaux Comment ça ne conduisait pas sur la voie opposée Oh putain il y a les mecs avec leur voiture pourrie là qui me bloquent le chemin Il va falloir manoeuvrer Tout ça parce qu'ils déménagent un frigo Ah putain non je crois que c'était là mais c'est après Ah putain non je crois que c'était là mais c'est après Et c'est aussi la Jeep depuis UBG j'ai l'impression Ah putain il faut manoeuvrer en plus Mais ils savent à quel point c'est chiant de manoeuvrer avec une remorque Non attends il faut que je braque dans l'autre sens Non mais sérieux Si j'avais pas joué à Euro Truck Putain la remorque c'est coincé super Salut Renrim Tu arrives au meilleur moment qui est le manoeuvrage de remorque Attends ça leur va pas ça Il faut vraiment la foutre pile poil Ça a l'air bien ton jeu Non mais c'est cool Franchement le jeu je le trouve super cool C'est mieux que Death Stranding tu vois Niveau galère de livraison Bon je pense qu'on est là pour une demi-heure encore On va essayer d'avancer un peu et de se mettre bien Alors détachez la remorque Putain j'ai tellement manoeuvré que je suis dans le bourbier quoi Putain que 12 minutes j'aurais dit plus Et toujours ce petit rock à ce fuck Ah non mais la musique dans ce jeu Ludo c'est Réparation et ravitaillement Effrayer 10 oiseaux avec votre klaxon ça c'est de l'objectif Et ne pas traverser le pont Mais c'est ça c'est les livreurs de l'extrême avec Death Stranding Alors réparer et ravitailler le camion avec d'autres camions Puis livrer les rondins à la scierie Passer à un autre camion avec une citerne de carburant Alors changer de camion Pour passer à un camion capable d'effectuer des réparations Donc ça doit être le B66 je suppose Donc pour aller au B66 Je passe là 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 Et on y est Hop Ah non ok il faut vraiment que je sélectionne l'autre en fait Non mais c'est quoi ce jeu du schnapps C'est parce que j'ai mis des C'est parce que j'ai mis des points c'est ça Voilà B66 Go faire un vrai défi Go en mode cockpit Donc avec ce moteur Donc il faut que je fasse ça Putain j'ai laissé l'autre point comme un gros con Attends j'aimerais bien juste virer ce point Je vais virer ce point Je refais des points Pour arriver ici Hop Attends mais ce camion a déjà quasiment plus des sens Ah mais c'est parce que je suis pas sur le bon camion Hop 4 roues motrices Ça rigole pas On passe sans force avec le treuil On se met en mode cockpit Pour faire plaisir aux marous On se met en mode très bien Alors mode avancé Attends je vais virer la vue cockpit pour réparer Attelage utilitaire Réparer Voilà Maintenant cibler B131 et cliquer sur A C'est ce que je viens de faire Mais il est con c'est ce que je viens de faire Il est entièrement réparé Mais là il faut que je change de camion Je prends celui là Et donc avec celui là je dois pouvoir faire ça Citerne de carburant Ah oui non il faut que j'aille faire le plein Donc Mais comment moteur cassé putain D'accord en fait j'étais pas ciblé sur l'autre J'adore le petit moteur qui apparaît par transparence Donc je prends celui là Donc on va à la station service Ça va elle est indiquée On devrait y arriver Bon n'oublions pas on a un défi de pas prendre le pont Donc on prendra pas le pont Ah ce petit nuage noir Il fait un tel plaisir Un jeu qui n'est pas recommandé par Greta Thunberg Bah le jeu de base date de 2014 je crois Donc ça correspond tout à fait à la période Bah je trouve qu'il y a un certain charme en fait Je trouve que ça va bien avec le fait que t'es dans la Russie Alors arrêter le camion Et naviguer dans l'interface de jeu Tu peux siphonner ton réservoir ok Faire le plein Parfait Parfait maintenant on retourne à l'autre Donc Prout prout On fait une petite manœuvre On évite De prendre feu Moi j'irai pas jusqu'à dire beau comme Omarou Mais il y a un charme Il y a le petit charme soviétique tu vois Bah tout à l'heure on passera par là On prendra le guet Ah bah dans les jeux vidéo Oui la Russie c'est gris Pluvieux et Et pauvre Pour pouvoir manœuvrer on va bien se mettre à côté Voilà Frein à main On va arrêter le moteur Donc il faut que Putain il faut que j'arrive à viser l'autre Parfait Donc on change de camion Et on va à la Syrie Donc La Syrie est là On va prendre le trajet du schnapps Donc On va arriver là Ici On va traverser le guet On va monter là On va arriver là Putain on sent qu'on est chargé Non mais La vue intérieure est quand même Sacrément dégueulasse Merde je suis passé en En vitesse manu Je sais pas comment mais Bah les petits camions on y croit Non mais en fait je kiffe ce jeu Ça va tellement être Devenir mon jeu du chill Moi j'étais serein La mécanique russe C'est rustre Mais j'ai la confiance Regarde même pas besoin du treuil Bon par contre Bon par contre la consommation S'en ressent Non c'est par là le chemin Ok Là où on va On a pas besoin de route On sent qu'on arrive La musique se lance Et on fait peur aux canards Putain j'espère qu'ils vont pas m'obliger A encore faire une manoeuvre En fait dans toutes les séries T'as un gros groupe de métal Qui t'attend Alors l'ascension Ah ouais Alors là Là ils font comprendre Ça va juste être du franchissement N'avivez pas votre véhicule Ou tout autre véhicule N'utilisez pas le treuil Uniquement la vue cockpit Challenge Accepted Suivez l'itinéraire Pour atteindre le sommet de la colline Alors Vue cockpit Alors comment Comment je sélectionne le didacticiel Pour avancer au pas On va utiliser la souris Utilisez la boîte de vitesse manuelle Pour limiter la vitesse de vos véhicules Cela améliorera la traction Et empêchera les roues de s'enfoncer Appuyez sur R Ou cliquez sur la pointe du levier de vitesse Maintenant utiliser le stick analogique droit Pour amener le levier de vitesse A mi-chemin De la position 1 Ok je suis en première Donc maintenant il faut Démarrer le moteur Alors je passe en vue intérieure Je lâche le frein à main Traction intégrale Je crois que la vitesse n'est pas passée Bah là j'y suis Non Attends Putain moi j'y comprends rien Je suis allé trop loin ou quoi ? Putain je me retrouve vraiment en enfance Avec mes parents Alors recommencer Alors vu cockpit Donc on se met là On va pas bloquer le différentiel encore On va passer un peu plus haut On s'est fait avoir une fois Pas deux Putain j'y vois rien devant Oh putain On va passer la marche arrière Doucement Hop Allez C'est compliqué On sent pas trop Où est-ce qu'on a les roues Tout ça Allez On retente Après j'ai serré En vue non cockpit Je pense que je continuerai Vitesse manuelle Tout ça Je pense que je continuerai vitesse manuelle tout ça Il me faut marrer les gens dans Death Stranding Ils ont pas toutes ces difficultés là Tu sais pas les gens dans le místages je ne sais pas Je vais faire jusqu'à vous faire chanter Je vais faire chanter ... 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 runner bah franchement je m'attendais un peu un jeu du schnapps machin mais en fait j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé ça plutôt cool c'est sûr c'est peut-être pas un super grand jeu comme ça mais en petit jeu pour jouer en mode détente se balader dans la boue dans les bois ou les personnes justement qui aiment un peu tout ce qui est mécanique comme ça et tout ce qui est tout terrain bah c'est clairement quelque chose qui tient la route quoi disons qu'on conduite tout terrain je trouve que là on est sur un truc plus réaliste que sur les conduites on va dire en tout terrain de forza horizon 4 donc voilà un petit jeu sympathique je pense que je vais pas le désinstaller tout de suite c'est que bah je vais y jouer quand on jouera un moment où je me dis bah tiens j'ai envie de me changer les idées et puis voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et on se retrouve lundi prochain où j'ai déjà ma petite idée de deux jeux en rapport avec l'hiver c'est un jeu qui a été dispo sur le epic game store en gratos je crois si je me souviens bien et je pense que ça ira bien on va tout on va changer totalement de registre sur ce à la prochaine et jouez bien 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1